Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous avons une grande chance au mois de septembre, c'est de pouvoir célébrer ces liturgies des quatre temps dans leur plénitude. Ces périodes qui reviennent donc quatre fois dans l'année, à chaque changement de saison, sont des temps pour cultiver, des temps pour cultiver et pour rendre grâce aussi pour cette culture. Cultiver la terre et rendre grâce pour les récoltes, c'est pour cela, et pour prier aussi pour que les suivantes soient bonnes, c'est pour cela que nous allons tout à l'heure, à la fin de la messe, sanctifier la saison qui vient, l'automne, mais que nous bénissons aussi pour remercier le Seigneur, cette huile et ses olives. Je reviendrai sur leur symbolique tout de suite après. C'est aussi un moment pour se cultiver soi-même, son propre jardin, par ce temps qui est un temps de pénitence. C'est pour cela que nous n'avons pas chanté « Gloire à Dieu », c'est pour cela que la messe a cette forme un peu plus particulière avec les deux lectures entre coupées de chant et de prière à chaque fois, par la couleur violette des ornements, mais aussi parce que c'est des jours où nous sommes censés jeûner. Alors ce n'est pas le jeûne strict comme en carême, puisqu'on jeûne jusqu'au boucher du soleil et on peut s'alimenter avec quelques aliments, le pain notamment et des olives pour cette saison. Les autres saisons, il y a d'autres choses qui sont prescrites. Je vais essayer pour l'année prochaine, c'est dans ma tête, c'est de faire un enseignement et un livret pour que chacun puisse suivre les quatre temps tous les ans, aux bonnes périodes. Pourquoi jeûner ? On pourrait se dire qu'à notre époque, c'est un peu passé de mode. Et c'est vrai que si on écoute un petit peu les enseignements des différentes églises depuis plusieurs dizaines d'années, c'est plus important. Oh, ce n'est pas grave. Oh, c'est... vous n'avez qu'à supprimer quelque chose que vous aimez bien. C'est vrai, c'était aussi la prescription de l'église galicale. Mais il ne faut pas aller dans le sens extrême et supprimer totalement la qualité de cette chose qui est importante, qui est le jeûne. Et je dirais même plus, il est dommage que les églises aient perdu une tradition, que tous les mouvements écolos, bio, machin, prescrivent de plus en plus, et encore plus dans les mouvements ésotériques, qui vous le conseillent, voire même imposent des périodes de jeûne extrêmement drastiques, voire même dangereuses des fois pour la santé, à leurs fidèles. Si l'église avait conservé cette tradition et l'entretenait d'une manière ou d'une autre auprès de ses fidèles, les gens ne chercheraient pas forcément une radicalité dans des groupes beaucoup plus violents, beaucoup plus stricts, et qui vous éloignent du Christ plutôt que de vous y emmener. Le jeûne est conseillé par le Christ, il nous le dit lui-même. Alors c'est vrai qu'on dit souvent, ce ne sert à rien de jeûner, le Christ lui-même nous a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui est mauvais, c'est ce qui en sort. C'est vrai, il le dit. Il a tout à fait raison. Ça ne sert à rien de jeûner, de se prohiber de nourriture, si c'est pour aller baver sur son voisin en sortant de l'église. Ça, on est d'accord. Mais il nous dit bien, notamment dans le cas de cet exorcisme que nous lisons, qui est un évangile que nous ne lisons que ce jour-là, le mercredi des quatre temps d'automne, que cette sorte de démon ne peut se chasser que par la prière et le jeûne. Et en effet, dans les vieux rituels de l'exorcisme, on conseille aux célébrants de jeûner avant de célébrer. Parce que ça permet de se couper tout simplement du matériel, des liens matériels pour se consacrer uniquement aux liens spirituels pendant quelques instants, pendant quelques temps. Et du coup, vous remarquerez aussi, parce qu'on le voit dans les magazines de beauté, dans les magazines pour les dames surtout, que tous les ans, au changement de saison, on vous conseille le jeûne. Alors, après, on va vous conseiller qu'il y a des soupes et machins, un truc à prendre. Mais, il est vrai qu'il est bon aussi, à chaque changement de saison, de se dire, bon, maintenant, pendant deux, trois jours, on se purifie de tout ce qui n'est pas bon et on passe à autre chose, on avance. Donc, on associe, durant les quatre temps, des cultures terrestres, de notre propre humanité. Et enfin, le dernier souci des quatre temps, c'est la culture spirituelle, puisque le samedi des quatre temps est voué à la prière pour les vocations. C'est aussi ce samedi-là que, généralement, on fait les ordinations. On prie pour les vocations, parce que les prêtres sont des ouvriers dans les chants du Seigneur. Ils sont là pour aller moissonner les âmes. Exactement ce que nous avons lu dans le prophète Amos. On parle de la culture. Et que, j'aime bien cette phrase, un jour, les moissonneurs suivront immédiatement ceux qui ont semé. Vous imaginez ? On a l'impression de voir Panoramix dans Astérix. Ils jettent les graines, les plantes, elles poussent tout de suite. Et pour le sacerdoce, ça devrait être pareil. On devrait pouvoir un jour semer les graines et que, tout de suite, les âmes accourent à l'Église. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Et le travail de la moisson pour les prêtres, c'est un travail long, très long et fastidieux. Et il faut prier pour les prêtres. Il faut prier pour avoir des vocations. Il faut prier pour aussi que les prêtres tiennent la route et le choc sur le long terme. Vous savez, la vocation, quand on est jeune, c'est facile. On est tout feu, tout flamme. On est plein d'enthousiasme pour tout. Avec les années, des fois, ça s'émousse. Des fois, le prêtre fatigue. Surtout quand ils sont seuls, isolés, dans des campagnes ou qu'ils n'ont aucun contact avec les autres prêtres. C'est la catastrophe. Et c'est là aussi où nous devons prier pour eux. Et ce temps des quatre temps, donc mercredi, vendredi et samedi, sont pour s'arrêter aussi à prier pour les prêtres. Nous sommes un périmètre de l'année aussi, où je vous l'ai dit, nous remercions le Seigneur pour tous les biens qu'il nous donne. Nous avons béni les fruits, nous avons béni les herbes aromatiques, la bière, nous avons béni dimanche le raisin. Aujourd'hui, nous bénissons les olives et l'huile de l'huile. Je rappelle que c'est un élément qui a été pendant des siècles un élément essentiel. Dans toutes les contrées méditerranéennes, c'est clair que dans l'Europe, l'huile de l'huile, on n'en trouvait pas tous les coins de l'huile. Mais l'huile, en général, est un élément essentiel. C'est aussi quelque chose d'extrêmement symbolique. Et vous ferez attention après, quand je chanterai la préface, parce que les paroles sont extrêmement fortes, puissantes, je dirais même, sur le lien qui unit le Christ à l'olive. Le Christ, Christos, en grec, c'est celui qui a reçu l'onction. Donc c'est celui qui a été oint par l'huile sainte. Les rois d'Israël étaient oint par l'huile d'olive consacrée. Nous aussi, nous sommes oint par de l'huile d'olive. Plusieurs fois dans notre vie, le jour de notre baptême, l'onction des catéchumènes et l'onction du saint Crène, le jour de notre confirmation. Nous sommes oint par l'huile d'olive aussi à chaque fois que nous recevons le sacrement des malades. Puis chez nous, vous le recevez quand même bien souvent. Les prêtres, eux, reçoivent l'onction dans les mains. Enfin, chez nous, les exorcistes mineurs déjà ont l'onction avec des malades. Puis, les prêtres reçoivent l'onction dans les mains le jour de leur ordination sacerdotale. Les becs reçoivent de nouveau une onction dans les mains et sur la tête et pas en petite quantité puisqu'on lui verse quand même le flacon d'huile sur la tête et qu'on tartine bien pour montrer qu'on a l'onction sainte sacrée. Les rois recevaient même encore une onction sur la poitrine. en plus pour marquer qu'ils étaient prêtres, prophètes et rois. Nous sommes donc toutes et tous assimilés au Christ puisque nous avons reçu l'onction et c'est pour cela qu'on nous appelle les chrétiens parce que nous avons reçu l'onction avec l'huile et que nous sommes d'autres Christ. et bénir les olives et l'huile d'olive c'est tout simplement remercier Dieu pour ce cadeau qui a symbolisé dès le début le Christ qui a servi au sacrement parce que c'est par l'huile d'olive que nous recevons les plus grands sacrements. Même cette église a été consacrée avec des croix d'huile d'olive sur les murs lors de la consécration. Toutes les églises du monde d'ailleurs ont été consacrées avec des onctions avec de l'huile d'olive. C'est tous les sacrements qui servent qui sont à part l'eucharistie mais tous les autres sacrements sont donnés avec l'onction avec de l'huile. Pourquoi ? Parce que nous nous assimilons au Christ. Le Christ est comme une olive qui a été pressée pour nous donner l'huile sainte. Sur la croix, on a toujours assimilé la croix au pressoir. Pour cela, comme béni le raisin aussi le jour de la fête de la Sainte-Croix pour rappeler que le Christ a été pressé comme le raisin pour nous donner son sang en signe de guérison. Le sang du Christ c'est la guérison par excellence. Mais il a aussi été pressé sur la croix comme les olives pour nous donner l'onction sainte, l'huile sainte qui nous donne la sanctification, qui nous donne la guérison, qui nous permet de vivre spirituellement tout au long. Et physiquement, puisque quand nous obtenons la guérison par l'onction d'huile, nous sommes revivifiés, nous sommes recréés dans le Christ. Alors oui, mes frères et sœurs, vous voyez que ce jour d'aujourd'hui, qui n'est pas un jour de fête, mais qui est un jour spécial, le mercredi des quatre temps, nous continuerons en symbole puisque nous bénirons vendredi soir le vin nouveau, le raisin pressé. Samedi, c'est la prière pour les prêtres. Ces quatre temps nous permettent vraiment de vivre un temps à part pour nous préparer à la saison qui vient, mais aussi pour nous rappeler que nous sommes les éléments d'une unique création et que nous sommes, nous devons vivre avec cette création. Enfin, je vous disais que nous avons de la chance parce que c'est vrai qu'en septembre, c'est les seuls quatre temps qui ne sont pas perturbés par d'autres liturgies. Pendant l'avant, les quatre temps, les trois quarts du temps tombent. pendant la semaine où nous chantons les grandes entières. Donc, il y a déjà la semaine préparatoire de Noël, donc souvent les quatre temps sont limités à deux, trois lectures et prières qu'on intercale dans le reste de la liturgie. Pendant le carême, on ne se rend pas tellement compte des jours de jeûne des quatre temps pendant le carême puisque de toute façon, tout le carême est un jour étant un temps de pénitence. On ne se rend pas beaucoup compte du changement pendant les trois jours des quatre temps. et à la banque-côte, on est dans la fête qui suit la semaine de la banque-côte, c'est pendant ces sept jours de fête aussi, donc c'est vrai que les pénitences sont atténuées. Donc, c'est vraiment en septembre où on peut profiter à plein de cette liturgie. Et enfin, je termine juste quatre temps qui durent trois jours à chaque fois. Quatre, c'est le chiffre de l'homme, trois, le chiffre de Dieu. c'est une période plus particulière dans l'année où l'homme peut se rapprocher de Dieu et s'unir à lui. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada